bien 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 le bonjour en direct du domaine d'alvaro regarde moi ça la jungle trois hectares de deux meufs de tout de mars de légumes de fruits de pépinières de des chevaux des ânes des loups une boîte de nuit le mec fait sa pépinière dans une boîte de nuit en autonomie quoi en autonomie aussi panneau solaire va hors réseau panneau solaire eau de pluie de la toiture enfin un truc de malade on va pas parler autonomie truc bordel on va faire le tour du terrain vite fait comme ça avec la caméra je te montre le domaine d'alvaro et allez c'est parti domaine d'alvaro là ils sont là bas avec sophie blablabla blablabla je te montre un peu ce que ça donne le côté jardin nourricier et vente à ce que lui fait de la vente fait des marchés pommes de terre up la petite abri à outils c'est une maison en fait la dépendance des outils c'est une maison bon c'est pas peut-être pas la bonne saison pour filmer c'est pas l'abondance de ouf mais gare et cours les les sols voilà un thomas truc machin pommes de terre la balle et des serres tu es sûr trois hectares de dingue ces petites marques de biodiversité c'est très permaculture très de la bâche de paillage quand même pour les herbes tout seul ce qu'il est emmerdé rumex et confoude c'est très sauvage très permaculture très marre de biodiversité c'est blindé de grenouilles voilà la serre le potager ça va encore là bas derrière ça va encore là bas pour la pépinière c'est plein d'arbres là c'est pour les loups voilà on va dans lui de côté du coup pour le vent encore du légume du légume travail de de tontes aussi tout de malade c'est bien du terrain du mais faut faut suivre en arrière soit je sais pas ce qu'il va mettre les cours je pense tout va grimper là dedans pomme de terre on a fait sa petite vidéo on a fait le tour aussi avec sur sa chaîne donc bon je te mets le lien de sa chaîne car voir ce qu'il fait ce qu'il propose ce qui vend et là c'est pour les chevaux c'est la grosse pâture ah non là c'est le verger tous les petits arbres qui viennent de qui fait lui même un de greffage et tout équivalent et parce qu'il est une planche d'artichaut et les loups c'est tout seul les loups ils ont tout ça et derrière il y a encore plein de box pour les chevaux c'était un cheval et que c'est pour le maître et ben il le prend il s'en occupe et sont partis là bas blablabla ça c'est des bateaux toi il ya un bateau voilà bateau pointu voilà avec de petits pois réco verts bam 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 du raisin ça c'est des bouteilles mais c'est pas pour l'arrosage c'est pour la protection protection des oiseaux parce que les oiseaux il retire tout forcément du paillage comme ça les oiseaux retire tout des outils à ça c'est l'outil pour les pommes de terre de la bled moi c'est beau c'est classe c'est vite parce que c'est ce qui fait froid on est dans le sud on est dans le nord encore mais on a fait le sud belgique le coup maintenant on est dans le sud pas de calais et c'est pas du tout le même ouais salut salut point de terre pomme de terre pomme de terre du chenor au bergine du nord j'avais plus le nom de taillère tellement que j'ai pas l'habitude de j'en fais pas au bergine du nord je débloque comment ils sont gros comme malgré le vent et tout à tout quoi il ya des gourmands là dessus ouais en fait tu tailles ça comme un gourmand comme les tomates d'accord les premiers souvent je les enlève et puis arriver ici en haut après j'en ai fait la première année la deuxième année à hôte à des faire et après au trop taf pour ça prenait de la place pour avoir un ou deux fruits et légumes ça m'a cassé la tête mais c'est bon chacun sa région chacun son truc à l'année dernière on était dans le sud mais j'en ai pas quand même pas nous c'est pareil c'est du boulot à partir de janvier sur les aubergines à s'annoncer de faire super tout c'est chiant de la petite vitelotte joli je dois les buter la petite pomme de terre violette ah ouais c'est hyper long à voir ces 180 jours de pouces des pommes de terre et puis au final pas les gros l'eau à la boîte de nuit pour les danser tout 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 il ya plus les spots il y enlevé les spots a par contre j'ai filmé les murs reste reste là c'est un truc de malade c'est une vieille vieille boîte de nuit il reste quelques vestiges des années 80 on va les voir ça peut aller les à l'ail trop beau moyez pas beau bien drogue un loup au parti à deuxième deuxième ou non je suis pas bien le louis et ouais oignons le bas mais moi j'ai pas ça mais je pense que mon terrain est envahi par la petite larve mouche de poireaux enfin tout est dans le poireau dans l'oignon et il y en a partout tu vois ces feuillages et sont super propres super beau nous on a pu savoir sont déjà un peu jaune après on a eu les grosses pluies les gros vents tout est cassé mais ce système de bas de petites barrières de vent aussi là de sol ils sont ils sont tranquilles ou les plans les feuilles elle bouge pas nous on sent le vent garder le feuillage il bouge même pas les tu les tue pas navet non c'est bien les petits boxe les petits box en sol pas mal alors ça ressemble un peu à ma terre quand même moi encore plus dans le calcaire je suis vraiment dans la craie aussi moi j'ai pas ça ouais il ya des belles petites boules de choux rave ah ouais il ya des bonnes boules c'est par contre les violets les radis sont bons mais les radis sont bons là on n'a même pas mangé de radis hier cela ils sont bons radis hôte à les rames sont fait défoncer ben voilà petit tour domaine d'alvaro faire un petit tour dans la boîte de nuit voir les bidets voir l'âne on va pas aller là bas parce qu'elle est tombé on l'a fait hier un tour de malade et une grosse mare là bas énorme je peux pêcher les anguilles et tout puis voilà allez on donne rendez vous dans la boîte de nuit et là on est dans la boîte de nuit avec alvaro sur la piste de danse allez alvaro paul dance tout 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 à l'année 80 je suis années 80 bon bah on va nous voilà dans la piste de cirque non c'est pas le cirque c'est la boîte de nuit d'alvaro trop bien le bar le sophie là bas avec l'âne et poule les poules des poules des oeufs des oeufs des coques des coques des coques du poulet des coques et un cheval énorme le truc qui est énorme et regarde là bas s'il n'y a pas des biscuits des bonbons des trucs et voilà alvaro en chair et en os alors ça c'est très boîte de nuit années 80 pa 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 ça c'est collector regarde moi ça c'est moi quand j'étais jeune mais bon c'était quand j'étais jeune et ben voilà c'est fini retour en mode civil j'ai laissé tomber le costume de pirate super week-end chez sébastien donc le domaine d'alvaro super week-end super terrain super gars super super chien super super légumes trois hectares trop bien super pépinière donc s'il te faut des plans on est reparti avec un pommier et des bricoles pomme poire plan greffé enfin bref même des plans de légumes peut-être si tu veux des légumes aussi peut-être tu habites dans le coin enfin bref tu vois avec lui tu vas sur sa chaîne tu t'abonnes tu mets la petite cloche tout ça comme ici pareil tu t'abonnes tu mets la petite cloche tout pareil que sébastien et voilà ce sera cool pour nous et puis ouais super gars et super célibataire aussi et donc super terrain si une super femme dans les 30 40 ans sans chien et ben il y ait de la place ouais sans chien parce que sinon c'est la nourriture pour les loups du coup c'est pas terrible d'avoir un chien à nous on n'a pas pris le chien sinon en plus il ressemble à un mouton un chien mouton avec des chiens loups tu vas pas le faire bref ouais c'est toujours super célibataire super terrain et puis super rencontre donc à la prochaine pour un nouveau voyage nouvelle chaîne youtube peut-être à bientôt